bonjour à tous bonjour les biquettes j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver sur ma chaîne sur ma chaîne Twitch donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à liker les vidéos et à cocher la cloche merci à vous de faire tout ça ça fera connaître et dans ces machines donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Legend of Slim c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos vous pouvez d'ailleurs toutes les retrouver sur ma playlist sur ma chaîne youtube si vous le souhaitez et vous pouvez aussi rejoindre le discord de la famille biquette pour venir échanger discuter avoir des conseils et des codes des astuces que ce soit sur ce jeu là ou même sur les autres jeux ou que je pourrais jouer voilà donc sur cette petite vidéo je vais vous parler du mode salle secrète des morts vivants alors vous allez vous demander peut-être pourquoi je suis bloqué pourquoi je n'arrive pas jusqu'au bout pourquoi tout ça voilà alors déjà si vous rentrez dedans et que vous êtes bloqué à certains polier palier que vous avez plus de flèche sur le côté et que vous êtes à au moins de 50 56 voilà c'est qu'en fait il ya une petite mise à jour à faire ça se peut il y en a certains qui étaient bloqués à 30 s'ils n'avaient pas fait une mise à jour ça avançait pas au niveau supérieur donc des fois ça se peut que si jamais vous êtes bloqué il ya plus de petites flèches que vous êtes au dernier niveau ça se peut qu'il ya une mise à jour à faire s'il n'y a pas de flèche en côté c'est que le niveau maximum voilà et qu'il faudra peut-être attendre un petit peu qu'ils remettent des niveaux suivants voilà après dans ce petit mode là tu défies les orques attention si vous ennuyez la foule vous allez vous ils vous attaqueront d'azard que quand vous envoyez une attaque voilà si personne s'ennuie et vous gagnez directement il n'y a pas de souci mais par contre si jamais vous vous attaquez pas en continu en gros si vous pouvez pas des dégâts en continu si vous peut-être en gros tout et si pendant trois secondes vous faites aucun qu'il a bala la foule va vous huer et en gros vous aurez perdu la voyez là pour l'instant je gagne tout le monde j'ai hop là j'ai le boss je vais être à 303 et puis gagner voilà parfait gagner direct voilà je peux monter au niveau suivant alors là vous vous demandez pourquoi ça s'arrive que quand vous combattez et si vous tuez et pourtant la foule et s elle s'ennuie et bien sûr vous avez crevé alors que vous êtes presque à la fin alors il ya deux solutions pourquoi ça ça fait ça la première solution c'est que malheureusement comme je vous ai dit au bout de trois secondes si vous tuez personne parce que entre chaque vague il ya une petite attente mais si entre chaque vague vous tuez personne et comment trois secondes le jeu vous n'utilisez personne et ben là il s'ennuie et vous crevez là malheureusement la seul moyen pour que ça marche et que vous avancez c'est que vous augmentez un peu votre power voilà vous faites une journée sans vous refaites à un niveau en dessous voilà vous balayez tout ça et le lendemain vous continuez et ça va avancer c'est juste que vous manquez un petit peu de puissance pour avancer plus haut c'est juste ça voilà vous montez un petit peu de vous mettez un peu tout les pièces d'or dans dans l'attaque ou des critiques ou un truc comme ça pour avancer pour faire un peu plus de dégâts vous faites un petit peu plus dégâts et voyez vous montez de suite après un peu plus facilement voilà donc moi il manque un niveau voilà et après sinon autre solution pour laquelle vous ennuyez plus vite parce que vous êtes nul voilà je vais vous montrer en fait ça dépend ça se peut que vous ayez mis des reliques ou alors des compagnons ou alors d'autres compétences où ça les fait ralentir et en fait si ça les fait ralentir ça les fait pas venir et automatiquement la fille là comme je l'ai dit ou trois secondes deux à trois secondes s'il n'y a pas de combat et ben la foule s'en a marre et vous perdez donc là j'ai fini tous les combats voilà j'ai réussi à tout gagner je suis passé au niveau 60 voilà alors je vais vous montrer pourquoi la foule voulu ce sont pas les compétences ce sont les reliques c'est c'est celle ci je crois non voilà c'est celle ci lorsque tu as un acolyte escargot à moins 58% de la vitesse de déplacement des adversaires voilà donc en gros avec cette compétence là elle va vous réduisez toute la vitesse de vos adversaires et donc malheureusement ça peut jouer donc en fait tout ce qui est ralentissement d'ennemis d'adversaires de boss tout ce que vous voulez si vous avez ça dans mon que ce soit dans les relis compétences même pour les acolytes tout ce que vous souhaitez partout même ici dans les trésors si vous avez tout de ralentissement malheureusement il faudra changer automatiquement ça fera baisser ça fera que quand vous allez attaquer et ils vont comme je dis il faut deux secondes ils vont s'en tenir voilà moi je monte et ouais cool je vous gagne combien maintenant en plus voilà avait écouté j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner à l'accueil vidéo et à cocher la cloche merci à vous si vous pouvez faire tout ça ça fera connaître et avancer ma chaîne et n'oubliez pas vous pouvez aussi rejoindre le discord de la famille biquette pour venir discuter échanger avoir des conseils des astuces que ce soit sur ce jeu là ou même sur les autres jeux auxquels je pourrais jouer voilà allez bonne soirée à tous et bonne game ciao ciao merci